Aujourd'hui, prends-toi un petit thé, un petit café, on va parler de mes Unpopular Opinions. Je vois déjà les gens venir me dire, ouais mais vu la peau que t'as, c'est pas étonnant que t'aies des opinions un petit peu impopulaires comme ça. J'ai commencé par appliquer l'Hydrola, puis j'ai appliqué, je vous en montre, je vous montre les deux, mais pour vous dire à quel point je kiffe ce sérum. Un sérum probiotique qui marche très bien avec ma peau. J'ajoute à ça, à ce sérum, un petit peu de niacinamide pour traiter en fait toutes les petites hyperpigmentations, les cicatrices que j'aurais. Ouais, ça y est, on va faire des tambouilles, on s'égare déjà du sujet. J'ai reçu cette lotion, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, et c'est, alors, cette lotion je l'ai pas trop aimée de prime abord parce qu'elle est très très matifiant, par contre il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, si si, insiste, en fait elle lisse vraiment les pores, et quand tu la portes sous du make-up c'est incroyable. Sauf que j'aime pas ce truc de lotion. On va faire de la tambouille, est-ce que c'est légal de faire ça même ? Oula, ah si, là je sens que c'est plus du tout le même spray, là ça devient un spray très pâteux. Ce qui fait partie en tout cas de mes zones popular opinion, ça va être l'utilisation, la surutilisation de crème solaire, et je m'explique. Donc je discutais avec Ivory Sandy et j'avais vraiment l'impression en fait que je ne mettais pas de crème solaire, elle allait devenir vieille dans l'instant suivant. En fait aujourd'hui on ne vous vend pas la crème solaire pour vous protéger d'un cancer de la peau, on vous vend la crème solaire comme une fontaine de jouvence. Je m'explique, ne déformez pas mes propos s'il vous plaît. Sur exposition au soleil et notamment sur les peaux les moins mélaninées, ça peut être extrêmement dangereux et ça peut amener à des mélanomes, des choses comme ça, des choses pas très bonnes. En revanche, ce qu'on ne vous dit pas c'est que aussi dans les crèmes solaires conventionnelles, il y a beaucoup d'ingrédients de filtres minéraux chimiques et qui pour certains sont de potentiels perturbateurs endocriniens. Et donc en ce moment la mode est de mettre des crèmes solaires comme ça sur son visage tous les jours avant son make-up. Donc on vous vend ça comme l'ingrédient essentiel d'une skincare routine parfaite. Et moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça dans le sens où en premier temps je ne sais pas si on a des études très très long terme sur l'application, encore une fois très très long terme. Donc voilà deux filtres avec ce potentiel perturbateur endocrinien en sachant qu'on est déjà énormément exposé de par notre mode de vie à ce type de produit. Donc en rajouter comme ça une couche parce qu'en fait vous le mettez vraiment au niveau de votre peau, vous le mettez sur votre nez, vous le respirez, vous le mettez à côté de vos muqueuses, de vos lèvres. Donc vous pouvez potentiellement en avaler, enfin vraiment c'est quand même sur des zones assez proches. Et donc moi la question que je me pose c'est quel est l'impact de l'utilisation long terme sur des filtres comme ça qui sont potentiellement des perturbateurs endocriniens en sachant que tous les jours on découvre de nouvelles choses sur les filtres solaires chimiques. Et certains sont, on va dire, en tout cas dont on réduit la dose dans les cosmétiques parce que justement on se dit bah zut c'est peut-être un problème. Moi je me questionne dans un premier temps sur ça, tu t'appliques ça tous les jours pendant 30 ans en te disant ouais je ne vais pas avoir de ride. De toute façon il y a un processus de vieillissement qui s'opère que tu le veuilles ou non et c'est pas la crème solaire qui va te faire avoir l'air d'avoir 20 ans à l'âge de 60 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ce truc un petit peu de glamouriser comme ça la crème solaire et de te vendre ça comme la nouvelle fontaine de jovence, moi ça me gêne un petit peu pour être honnête. Alors j'entends très bien que oui il faut se protéger des UV et oui pour avoir comment dire effectivement une peau mieux protégée des UV est une peau qui vieillira mieux de toutes les façons. Alors ça je l'entends très très bien. Et donc moi voilà j'ai ce petit problème là, tu mets ta crème solaire le matin sauf que le problème c'est que la crème solaire ça bouge, tu transpires, tu migres et forcément l'exposition au soleil elle... Et moi l'autre problème que j'ai avec comment dire cette surconsommation, surutilisation de la crème solaire c'est notamment pour les personnes qui travaillent comme je l'ai fait par le passé des 35 heures comme ça dans des centres commerciaux où tu vois pas la lumière du jour. Ou tu sors juste 5 minutes pour prendre un petit bol d'air frais parce que bah t'as qu'une pause de 5 minutes et qu'après bah tu dois aller manger dans la cantine machin. Donc où en fait t'es très très peu exposé par les rayons du soleil, de toute façon ça se voit même dans mes vidéos j'ai une teinte beaucoup plus colorisée qu'avant où j'étais blanche fantôme où je travaillais les 35 heures dans mon centre commercial et que je voyais pas la lumière du jour. Puis de la crème solaire de toute façon ça se remet toutes les 2 heures donc forcément tu mets ta crème solaire le matin, tu t'exposes le midi bah elle va être entre guillemets moins efficace tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu, voilà si tu vas manger en terrasse à midi avec une pote, bon bah autant te dire que voilà il y aura peut-être pas autant d'efficience que 8 heures du matin quoi. Donc idéalement il faudrait en remettre 20 minutes avant l'exposition au soleil donc après c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes je pense de remettre de la crème solaire sur du maquillage vu que ça va tout, bah clairement ça va tout foirer quoi. Donc moi il y a tous ces facteurs là en fait qui me font me dire que bah effectivement la crème solaire bah chaque matin c'est pas forcément un indispensable. Quand bien même les UV passent à travers les nuages et pas ce matin midi et soir ça, peu importe qu'on soit en hiver ou en été, j'estime que c'est pas en sortant une demi heure par jour en m'exposant, en m'exposant voilà au rayon UV de la Bretagne en plein hiver. Mais au delà ça, moi ça me questionne encore une fois sur le fait de tout ce marketing en fait anti-âge. Alors effectivement je comprends tout à fait les personnes qui veulent essayer de vieillir le mieux possible sans pour autant se prendre la tête. Moi j'entends très bien ça et pour moi ça passe entre autres par le skin care et par la crème solaire. Après de là en faire un dogme de l'appliquer tous les jours telle une religion parce que c'est ce qui se passe en ce moment. on les voit tous les influenceurs skin care comme ça parler de crème solaire comme si c'était la nouvelle fontaine de Jouvence finalement. Bah moi je me pose la question sur en fait un autre phénomène de société qui est cette peur de vieillir, la peur de prendre de l'âge parce que c'est carrément ça. Aujourd'hui on en est à développer carrément des oreillers qui entre guillemets déviteraient les rides. On en est voilà on en est à développer des trucs comme ça et même et ça ça va plus loin et ça c'est un truc qui est spécialement encore une fois conçu par les femmes. Parce que les hommes quand ils vieillissent on leur dit ah c'est comme le bovin tout ça machin enfin toutes ces conneries comme ça. Alors une femme quand il vieillit c'est ah là là regarde Jilo comment elle a vieilli oh là là elle est vieille. La meuf elle a 50 ballets t'as vu comment elle est ? T'as vu comment elle est Jilo ? Moi je vais être comme Jilo hein. Et pourtant Jilo une skin care routine incroyable elle a peut-être mis de la crème solaire anti-IV toute sa vie. Mais elle a surtout fait usage de chirurgie esthétique et de soins cosmétiques très très onéreux à qui c'est pas accessible au commun des mortels si tu veux. On le ressent de plus en plus aujourd'hui dans notre société en tant que femme. Bah t'as pas un voilà en fait si tu deviens vieille en tant que femme t'es plus rien t'es un caca. C'est ça c'est ce qui est en train de se passer et d'ailleurs quand on voit Madonna quand on voit son utilisation de la médecine ou de la chirurgie esthétique je ne sais pas je ne sais pas je ne saurais me prononcer. Alors soit pour elle c'est une sorte d'expression artistique je ne sais pas mais on peut imaginer quand on voit les critiques sur les réseaux sociaux on peut imaginer on peut comprendre pourquoi elle fait ça. On comprend pourquoi elle fait tout en fait pour rester entre guillemets jeune même je crois qu'elle a 60 ans Madonna au moins quelque chose comme ça. Pour conclure est-ce que je mets de la crème solaire tous les jours que j'ai fait non surtout si je reste en intérieur. Dans un pays où les UV sont très forts par exemple je pense aux gens qui se rapprochent de l'équateur les rayons UV sont généralement plus forts plus méchants et donc peuvent créer des maladies. Ou alors si on a des problématiques particulières dont c'est mon cas comme l'acné et aussi si on utilise des actifs photosensibilisants effectivement ça vaut le coup de mettre une crème solaire assez régulièrement. Après pareil là vous voyez je suis à la lumière du jour je ne pense pas que cette lumière du jour va créer une hyper pigmentation de dingue. Et surtout là par exemple j'ai mis un fond de teint naturel qui a quand même un SPF de 15. Je vais rester majoritairement chez moi aujourd'hui à faire du montage vidéo. Voilà quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je suis un petit peu mitigée sur ça. Alors ça je plaide coupable parce que je l'ai fait pendant pas mal d'années sur ma chaîne YouTube. C'est l'utilisation de compos cosmétiques ultra parfaites. C'est à dire qu'en ce moment il y a une espèce de mode il faut que la composition du cosmétique que tu utilises soit plus que parfaite sinon c'est de la merde sinon c'est du greenwashing. Et alors ça moi j'en suis vraiment oula mal visé mon truc là j'ai pas de miroir. Ça par contre je trouve que c'est totalement contre-productif. Il y a plein plein de gens maintenant qui se mettent à décrypter les compositions. Et en fait qui ont des préférences personnelles en termes de composition qui excluent plein d'ingrédients même d'origine naturelle. Et notamment les couettes. Entre autres le cas des couettes on peut avoir des couettes d'origine naturelle. Pour autant ils posent effectivement des problèmes sur l'environnement etc. Et en fait il y a des personnes qui tombent aussi dans une espèce de culpabilisation comme ça et qui vont prendre en fait des marques qui sont quand même naturelles, qui sont bio, qui ont même parfois des certifications écocertes tout ça. Et qui vont prendre le truc, qui vont analyser la compo et qui vont dire ah non mais ça c'est pas naturel. Pour les personnes qui ne savent pas forcément lire les compos, qui n'ont pas toutes en fait ces informations, en fait ils vont penser tout simplement que c'est du greenwashing. On ne peut faire confiance à personne et du coup qu'ils vont remettre toute leur confiance en moi ou en quelqu'un d'autre, peu importe. Et ça je trouve qu'en fait ça enlève énormément d'esprit critique. Ils vont se dire ah bah non mais ça c'est pas naturel tout ça. Et finalement en fait ils vont ou alors ils vont voir ça et ils vont dire ah mais si même ça c'est pas naturel ça sert à rien moi je vais continuer à consommer conventionnel. Et en fait ça c'est un truc dont je me suis rendu compte et que j'ai arrêté de faire. Même s'il y a des ingrédients qui vont être un peu pas forcément 100% naturels notamment comme les quats. Effectivement si aujourd'hui il n'y a pas d'alternative aux quats. Sauf une la brume des nouveaux mais ça voilà c'est le seul produit sur le marché où il n'y a pas d'équivalent. Souvent en fait ces personnes qui m'ont dit ouais mais Gabi moi j'arrive pas à me démêler à l'époque avec les produits que je conseillais. Je suis désolée mais ça marche pas moi je me suis arraché les cheveux je me suis cassé les cheveux avec ma brosse j'ai fini en pleurs dans ma salle de bain. Bah ouais du coup ça aide pas les gens à s'accepter enfin en tout cas ça ne les aide pas à sublimer leurs cheveux bouclés. Et donc ça du coup ça cause un problème. Et par exemple moi je sais que j'ai des problèmes skin care maintenant je sais d'où ça vient. Clairement moi c'est la bouffe ça vient principalement du gluten et après bah effectivement si je mange de l'ultra transformée ma peau aussi a du mal. Mais globalement voilà c'est le gluten plus l'ultra transformée c'est aussi en partie hormonal. Aujourd'hui je sais comment agir dessus pour limiter la casse mais si tu veux. Aujourd'hui moi les ingrédients qui me permettent de survivre et d'améliorer ma peau sont des ingrédients qui sont pour la majorité du temps synthétiques. Et qui sont pas 100% naturels sauf que bah sans eux moi je me retrouve avec une peau pleine d'acné. Je galère parce qu'entre guillemets je suis hyper dur sur les compositions et ça en fait t'as l'impression que les gens qui ont une peau parfaite parce que souvent bah c'est des gens qui ont pas cette problématique skin care très spécifique. Bah t'as l'impression tu sais qu'ils veulent pas forcément comprendre ça et qu'ils veulent pas comprendre ton point de vue et donc ils vont dire ouais ça c'est de la merde. J'ai notamment eu le cas avec une marque avec qui j'ai bossé qui s'appelle 900 care moi c'est simple j'adore leurs produits j'adore leur gel douche en bâtonnet j'adore leur dentifrice en fait c'est des produits qui sont comprimés que tu dois réhydrater et ça te fait un gel douche finalement tout à fait conventionnel. Mes gosses adorent mon mec adore pour une fois qu'il adore un truc bio tu vois enfin que mes gosses ils aiment un truc bio enfin enfin tu vois et en plus y'a pas de plastique en plus je mets ça dans mes petites gourdes là et on est content y'a moins de plastique ils utilisent du gel douche ils m'achètent pas du sanex ou du cadom bien dégueulasse qui leur dessèche la peau et qui leur fait une dermite séborique de malade. Enfin bon bref parce que oui c'est ça le conventionnel c'est voilà et puis après tu dois acheter des produits en pharmacie imagine s'il y a je sais pas moi 100 000 personnes qui se mettent demain qui se mettent tous à consommer du gel douche en bâtonnet imagine la réduction de malade de plastique tu réduis les émissions de plastique par je sais pas combien puisque c'est refillable c'est rechargeable. Moi je me dis que en fait il vaut mieux qu'on soit un million à faire mieux plutôt que 5000 à faire parfaitement et je me dis en fait si ça ça passe par l'utilisation de produits un peu moins comment dire exigeants en termes de composition en termes de naturalité bah je me dis c'est déjà très bien par exemple moi je sais qu'on m'a reposé on m'a on m'a reproché de parler de Caudalie et bah écoutez moi Caudalie j'aime beaucoup leurs produits ils sont très bien ils sont sensoriellement agréables et moi je préfère mille fois avoir des copines qui utilisent du Caudalie que des cosmétiques sur aliexpress sorry not sorry voilà il y a un moment faut dire les choses au moins Caudalie ils font l'effort ils ont changé leur compo ils ont changé leur façon de voir les choses bah ouais bah voilà et au delà de ça après t'as ce truc d'avoir des compos archi parfait c'est la culpabilisation en fait des gens tu vois c'était là en mode ah ouais mais c'est pas parfait donc t'es pas si naturel que ça machin machin tu sais ils sont là ils ont l'art de te faire culpabiliser culpabilisation voilà que j'essaye de ne plus véhiculer parce que je sais que pendant un temps j'ai été comme ça en mode ah pointer du doigt oui mais ça c'est pas naturel donc tout n'est pas naturel non je vois il faut voilà moi je me suis détendu de ce truc de bon bah ok si à ce liacrylate cross polymère en fin de composition bon allez c'est bon faut lâcher du lest qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent passer au naturel et qui en soient satisfaits et que ça les aide dans leur chemin d'acceptation de soi que ça les aide à sublimer leurs cheveux que ça leur fasse gagner du temps tu vois et qu'ils soient satisfaits du produit plutôt que de dire ouais ok la compo elle est parfaite ok il n'y a pas de petits trucs mais frère ça démêle pas je me suis arraché les cheveux ma peau il y a plein de boutons ça n'exfolie pas bah finalement je préfère retourner au conventionnel tu vois voilà moi c'est ça ce truc d'extrémiste de la composition j'en suis un petit peu revenu bon il y a des trucs quand même faut pas déconner quoi mais ouais j'essaye en tout cas de ne plus trop véhiculer ça et de proposer voilà des alternatives en alliant sensorialité composition et la réduction des plastiques parce qu'aujourd'hui l'environnement c'est un sujet qui est fondamental et il y a des choses bah effectivement voilà le verre c'est compliqué à recycler l'aluminium alors certes tu peux recycler à l'infini mais aujourd'hui on n'a pas de filiales en france pour recycler l'aluminium enfin en tout cas comme il se doit donc effectivement les cosmétiques solides ça reste le plus clean entre guillemets en termes de démission de plastique en termes d'émission de déchets donc voilà il faut voilà il faut essayer de faire bouger les choses et moi j'essaie de faire bouger les choses à mon niveau et si ça peut aider des gens et si les gens trouvent leur compte là dedans et bah tant mieux pour revenir au sujet du skin care qui on va dire fait sens dans la surconsommation c'est à dire que bah moi vous savez j'ai des problèmes de peau et forcément qui dit problème de peau dit recherche du cosmétique miracle même si je sais que dans mon cas ça passe par l'interne et ensuite par l'externe mais qu'est ce que tu veux l'humain reste profondément un peu stupide et t'as quand même envie d'y croire t'as quand même envie d'avoir comment dire que ça t'aide au niveau de ta peau l'actif tu l'actif c'est à dire te dire que ouais le matin il faut que tu utilises de la vitamine c de la du machin du truc du bidule et que le soir tu utilises de la vitamine a mais attention si tu veux faire un truc avec des acides de fruits il faut pas que tu utilises des acides de fruits en même temps que machin et si tu utilises de la vitamine a il faut pas que tu mettes ton sérum à la vitamine c et donc tu te retrouves comme ça avec une routine alors attention je ne dis pas que les actifs ne marchent pas je dis juste que voilà la vitamine a b c d e c pour le soir la vitamine c b c machin c pour le matin et donc tu te retrouves comme ça avec 150 produits qui au final déjà te coûtent une blinde mais au delà de ça en plus de ça tu peux pas forcément les mélanger entre eux et ça c'est la vitamine a et les achats pareil alors les achats c'est très bien pour exfolier ta peau en revanche il faut pas faire les deux en même temps et en fait c'est pour ça voilà trop d'actifs tu l'actifs entre guillemets et des fois il vaut mieux utiliser un actif que tu kiffes entre autres la niacinamide et les achats c'est qu'ils vont ensemble plutôt que de me dire ouais non mais la vitamine c aussi c'est bien pour l'acné et c'est anti-âge mais attends il y a aussi la vitamine a qui est super bien pour l'anti-âge et tout mais en même temps la vitamine a synthétique c'est quand même parfois un peu compliqué à rentrer dans sa routine alors il faut le faire une semaine sur deux au début puis ensuite une semaine chaque semaine le lundi voilà au final quand t'arrives à les intégrer dans ta routine et que tu les utilises au quotidien tu te dis ah ouais c'est ça leur effet miracle et du coup t'es un peu déçu voilà pour être honnête t'es un petit peu déçu donc moi j'ai qu'une chose à dire c'est choisissez bien vos actifs c'est fou je sais jamais comment contourner mon nez il y a des contenus sur tiktok la meuf elle passe d'un nez assez conséquent à un nez microscopique tu te demandes comment elles font ça je sais comment elles font en fait la question n'est pas là d'ailleurs c'est comment elles font c'est parce qu'elles ont un filtre vivant entre guillemets en direct sur leur visage tout simplement encore découvrir ça dans trois ans ah oui mais en fait elle avait des fils c'est bon ça que son visage était comme ça et qu'en réalité elle ressemblait pas du tout à ça et ben oui voilà moi les actifs que j'aime utiliser globalement c'est des actifs qui se mélangent bien ensemble c'est principalement les acides de fruits et on va dire tout ce qui peut bien aller donc tout ce qui est niacinamide tout ce qui est acide hyaluronique le sujet suivant ça va concerner en fait tout ce qui est complément alimentaire et il y a un discours en ce moment qui est là pour décrédibiliser en fait l'action des compléments alimentaires notamment parce que ils estiment que chez moi mes cheveux sont liés à ma génétique bonne génétique capillaire certes j'ai des cheveux épais j'ai des cheveux denses cependant j'aimerais bien vous rappeler que je vieillis et que plus on vieillit moins on a de densité moins on a de beaux cheveux parce que notre corps tout simplement se dégrade voilà critiquer l'efficacité d'un complément alimentaire parce que entre guillemets j'ai déjà des beaux cheveux de base je trouve ça très très limite quand tu vois tout ce que j'ai perdu comme cheveux parce que vraiment là ma perte soit disant on perd des cheveux du coup au changement de saison moi j'ai perdu voilà les cheveux du mois de juin jusqu'au fin août c'était une catastrophe je perdais des poignées à chaque fois jusqu'à j'ai été je me suis mise à compter mes cheveux combien je perdais de cheveux par jour tellement ça me rendait dingue tellement je perdais des cheveux tous les jours j'ai profité ça de me laver les cheveux tous les jours pendant mes vacances pour savoir combien je perdais de cheveux chaque jour tu le vois en fait quand du jour au lendemain tu te retrouves avec une petite boulette de cheveux qui fait voilà ça à peu près pour une semaine voilà une semaine alors que tu as les cheveux très long et quand tu te retrouves avec une poignée entière de pertes de cheveux tu te dis là il y a un problème bref et toujours est-il que effectivement les compléments alimentaires les compléments alimentaires peuvent aider et surtout aujourd'hui je trouve qu'on néglige beaucoup ça on néglige totalement c'est que notre qualité d'alimentation est quand même un petit peu dramatique soyons honnêtes et donc en plus voilà de manger vraiment ultra ultra transformé ce qu'on oublie de dire c'est que les nutriments qu'il y a aujourd'hui dans les fruits et légumes bruts ne sont plus de la même qualité qu'il y a 50 ans tout ça à cause de la mondialisation de la surproduction enfin voilà de l'industrialisation et surtout du dogme du rendement rendement toujours plus toujours plus et donc on cueille les fruits à peine matures et donc forcément ils n'ont pas fait plein de vitamines et donc forcément tu te retrouves avec un truc qui a passé un mois dans un cajibi sur un bateau qui a été transporté à l'autre bout du monde qui a été cueilli extra extra mûr donc forcément il n'y a pas tous les nutriments il n'y a pas tout ça d'intéressant entre guillemets pour ton corps et ça c'est une vérité aujourd'hui même la qualité des aliments bruts a baissé enfin je suis désolée des nutriments présents à l'intérieur des vitamines présents à l'intérieur et ça je ne sais pas l'impression que les gens s'en foutent en fait non je ne sais pas ça ne vous perturbe pas et il y a le fait qu'on consomme beaucoup plus surgelé vous savez la surgélation et la cuisson ça détruit aussi de plus en plus les nutriments même si tu manges des légumes et bah tu manges des légumes de moins bonne qualité c'est d'ailleurs pour ça qui rajoute des vitamines dans les jus de fruits parce que le truc il est pasteurisé ça ne respecte pas vraiment la vitamine C entre autres donc qui est quand même très très sensible à la chaleur à l'oxydation ah oui en effet je ne peux pas tenir une conversation en faisant ça et bah moi les compléments alimentaires ça m'aide vachement surtout au niveau des repousses ça m'aide au niveau de la qualité de ma kératine ça m'aide et ça je le dis haut et fort quand j'utilise des compléments alimentaires moi je le vois surtout au niveau de mes ongles et donc si mes ongles sont plus forts et qu'ils résistent à un beau son de 50 kilos que je sors deux à trois fois par jour pendant une heure une heure et demie que j'arrive à avoir des ongles longs et que bah oui c'est que le complément est efficace et donc s'il est efficace sur mes ongles et qu'il y a des périodes en fait j'ai des ongles hyper mous qui cassent hyper facilement ça veut dire que les cheveux entre guillemets sont dans le même état vos ongles c'est de la kératine c'est un petit peu le reflet de ce que sont vos cheveux et donc pour moi si le complément alimentaire que vous prenez turcit vos ongles et que vous voyez que vos ongles sont plus résistants et bah c'est un bon indicateur sur l'effet que ça aura sur vos cheveux et donc vous aurez un cheveu plus résistant qui va mieux résister aux tractions aux brossages aux manipulations etc etc et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il y a des gens tout simplement qui ne veulent pas l'entendre oui c'est toujours Gabi qu'on le prend pour vendre des compléments alimentaires bah tu sais genre si les tomes je vous en parlais en 2016 ouais je suis désolée je kiffe in air care pareil j'ai déjà testé j'ai déjà fait une cure j'avais kiffé je m'étais rendu compte que mes ongles étaient hyper longs pareil fort capille j'avais testé j'avais kiffé et alors effectivement il y a des compléments alimentaires je suis un petit peu moins fan parce que bah des fois ça me fait de l'acné notamment ceux avec la levure de bière donc forcément je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces je dis qu'ils ne me sont pas juste pas adaptés et forcément bah c'est pas pertinent pour moi tu vois ou il y a de la spiruline la spiruline par exemple je ne tolère pas très bien au niveau intestinal tu vois je ne vais pas mourir non plus mais bon on va dire si je suis constipé on va dire que ça peut être une bonne alternative quoi voilà c'était mon petit TED talk du jour en make-up j'espère que vous aurez apprécié parce que je sais que souvent sur Insta vous me demandez merde je vous fais des doigts en plus vous me demandez souvent des petits tutos make-up et bien en voici un sans fond de teint enfin sans fond de teint sans 4 couches de fond de teint uniquement du concealer et un fond de teint poudre j'espère que tu auras apprécié ce petit make-up moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va couper mes cheveux c'est un fond de teintre c'est un fond de teintre c'est un fond de teintre c'est un fond de teintre